Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article vieux geek, comme vous voyez je vais vous parler de ZetaOS, un rapide historique, mais vous aurez une version un peu plus complète dans le lien du blog. On est en 2001, Bisoftware qui propose BOS met la clé sous la porte, son OS malheureusement n'a pas trouvé son public, et le code de ce qui devait être BOS 5.1 est récupéré par des développeurs, on ne sait pas comment, de Yellow Tab. BOS 5.1, nom de code d'anneau, apportait pas mal de nouveautés, comme lumière rouge réseau, support USB, je crois, pas mal de petites nouvelles choses, que malheureusement B n'avait pas le temps d'implémenter. Quelques années passent, on est en 2005, et ZetaOS, de Yellow Tab devenu entre temps Magnusoft, sort. C'est un produit commercial. Donc c'est le rêve des utilisateurs de BOS qui attend une suite. Il y a bien le projet OpenBOS qui deviendra Aiku, mais c'est encore très lointain. Pendant deux ans, Magnusoft arrive à se débrouiller avec les élus endroits, comme B avait été acheté par Palme. Par exemple, il n'y a pas vraiment de son produit qu'on trouve. Mais quand une boîte japonaise, je crois, du nom d'Access, rachète Palme, ils vont voir, TocToc, ils vont voir Magnusoft, ils leur demandent comment vous avez fait pour avoir le code de BOS, les patadines, etc. Étrangement, Zeta, qui est arrivé en version 1.5 quelques mois plus tôt, voit son développement interrompu, et Magnusoft disparaît. Voilà, Magnusoft est fermé, et Zeta disparaît dans la même occasion. Donc, autant dire que trouver ZetaOS sur le net, c'est la croix à la galère, la croix à la bannière. Je n'ai réussi qu'à trouver une version 1.21 sorti en 2006. Donc, ça a été un peu ennuyeux à faire émuler. On va voir ce que ça donne, vous allez voir, ça va piquer les yeux. Voilà, donc là, on va attendre le démarrage. Je crois que c'est dans les 35 secondes pour démarrer. Donc, en gros, ça a dû prendre une quarantaine de secondes. Bon, j'ai configuré le réseau auparavant, mais voilà à quoi ressemblait ZetaOS. Voilà, le réseau est connecté. C'est la version 1.21. Le site zetaos.com n'existe plus, ne cherchez pas, il n'existe plus. Et voilà ce qu'il y avait quand on faisait à propos de Magnusoft Zeta. Voilà, donc, en gros, il met 40 secondes pour se charger. Il mange 111 mégas au démarrage. Droits Lego, Yellow Tab, Zeta, voilà, Yellow Tab. Contient des logiciels de projet Aiku, Magnusoft, Gnu, RSA, MPEG3 et Firefox. Voilà, l'équipe. Non, je vais laisser passer parce que c'est un nom. On n'a pas fini. Et les remerciements, voilà, nos personnes étaient en contact avec le projet, blablabla. C'était les remerciements classiques. On va m'excuser, voilà. Voilà, voilà. Donc, il y avait pas mal de petits trucs. Bon, bien sûr, j'ai fait quelques tests auparavant. Donc, les démos, Beoclock. Un, non, une horloge bill. Bon, on va le fermer. Les démos, ça ne va pas se lancer parce que ça risque de planter. Voilà. Il n'y a pas mal des plantages. Il faut se souvenir aussi que c'était un code qui date de 2006. Il a 11 ans. J'ai un petit pot. Alors là. Et non, il n'y a pas de très chouris. C'était à 300 FPS dans une machine virtuelle. J'arrête parce que ça fout la nausée. Donc, il y avait tout de la documentation. Les préférences. Voilà. Apparence. Arrière-plan. Le clavier. La commission de fichier. La date d'heure. Économiseur d'écran. Par contre, je n'ai pas réussi à les passer à 800-600. C'est souvent les limites de l'émulation. Voilà. Vous voulez quand même régler pas mal de trucs. La langue. Parce que j'ai un installateur entièrement français. Le menu Zeta. Donc, il va marquer le format de 4 heures. Médias. OK. Mémoire virtuelle. Réseau. Son et système. Souris. Le tracker. USB. Voilà. Donc là, je vais fermer ça. Voilà. Ça peut mieux comme ça. Donc, on avait le répertoire Home. Avec l'ensemble des données. Vous voyez, c'est quand même très rapide. Un simple clic. Boum. Bam. Comme ça. Bon, c'est un peu trop rapide même. Avec l'ordinateur, on avait de quoi émuler de l'Atari ST, du DOSBox, du QEMU et du BIEAE. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. BIEAE. Voilà. Donc, on va essayer. Ça m'étonne en action de quelque chose. Non. Ça ne donne rien. Peut-être qu'il manquait des... On peut peut-être Atari ST, Onyx. Voilà. Donc, on va essayer d'émarrer. Donc, je ne sais pas comment on fait pour quitter. Peut-être qu'on peut être le Q. Peut-être, mais bref. Voilà. Donc, file. Shutdown, voilà, c'est ça, je pense. Je ne sais pas comment on faisait pour quitter. Voilà. Quitter. Ça t'arrête au cours. OK. Quit. Là, vous avez une Atari ST si vous avez envie. C'est-à-dire que cette version était vraiment gavée de logiciels pour montrer tout ce qu'on pouvait faire avec. Graphisme, donc, en ArcPaint. Il va vous dater de 2002, un truc comme ça. 2003. Donc, je ne desconnais pas. Vous pouvez toujours rêver, c'est non. Je ne sais pas dessiner, donc je ne dessinerai pas. Une préparation de Blender. Oula. Donc, on avait un Blender, sous BOS. Qu'est-ce qu'on avait d'autres ? Wonder Brush. Ça, c'est pour le dessin. N'est-ce pas ? Dommage, par contre, qu'on ne puisse pas passer à mon plus grand de taille. Peut-être que si je vais forcer la main, avec un peu de malchance, peut-être que ça fonctionnerait. Non, ça ne passe pas. Hum, dommage. On aura essayé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Bon, les jeux, on verra après. Internet. Donc, pour Awell Instant Messenger, qui n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Internet. Le courrier, le partage, la webcam, avec le code et cam. Comme ça. FireFox. Net Positive, c'était le navigateur officiel de BOS. C'est de nouveau, pas le lancer. Je vais vous montrer FireFox de l'époque. Donc, on va voir si ça vient de Google. Oh, ça fonctionne. Et c'est quelle version ? 2.0 bêta 2. Wow. Donc, là, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose avec. Mais au moins, FireFox a existé aussi pour BOS. Donc, on va voir tous les jeux. Je reviendrai après. La musique. Tout ce qui était Media Player et compagnie. Les outils. Donc, une calculatrice. Toujours utile. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Un graveur de CD. Là, je vais aller dans les outils. Donc, là, on avait un lecteur de fichier PDF. Bi-PDF. En outil bureautique, on avait de quoi faire les finances personnelles. C'était pour les prêts, je suppose. Mortgage. Et surtout, je vais monter, c'est la version de Gob Productive. Voilà. C'était la suite bureautique pour BOS. Go Bi. N'est-ce pas ? Donc, on va prendre un Word Processing. Voilà. Donc, bon, bien sûr, c'était un peu limité, mais pas tout ce qu'on arrivait à faire à l'époque. Eh bien, c'est un 2.0. Et ça fait tout drôle parce que je crois que j'ai utilisé une démon de ce logiciel. Donc, on va le mettre en gras. Donc, on va le mettre en gras. Donc, on va choisir la couleur. Voilà. On va mettre celle-là. On peut faire pas mal de choses. C'est vrai que l'interface était assez parlante. Ça aurait bien fonctionné. Donc, on va voir ce que donnait la partie tableur. Voilà, on a la tableur classique. Avec les fonctions. Il y avait quand même un sacré paquet. Donc, on va aller dans les jeux maintenant pour changer un peu. Donc, des dames, par exemple. Jeux de dames. Ensuite. Un martien de memory. Non, c'est ça. What the fuck? Parce qu'on arrive à faire un memory, c'est fini. Bon, pourquoi pas. D'accord. Ouais, pourquoi pas. D'accord, c'est cela. Oui. Le Mahjong. On va prendre Classic Mask. Voilà. Par contre, c'est pas super visible. Options. C'est pas super visible, malheureusement. C'est peut-être aussi parce que je n'ai pas suffisamment de couleurs. Mais toujours pratique. Un petit Mahjong pour se détendre. Du moins, en théorie. Dans les jeux, on a aussi le Classic. De chez Classic. C'est sensible à cette bête. Je pense que c'est un peu décoloré parce qu'il n'y a que 256 couleurs. Ah, c'est pas super visible. Ah, vite, je n'en ai pas vu. 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 C'est un peu plus facile. Dans l'utilité vidéo, on avait bien sûr un média player. Développé Proceta. On va dire que j'avais quand même développé une partie de Logitech. et oui vous avez reconnu l'icône parce que si on fait fichier à propos basé sur 27 milliards player 0.85 donc c'est quand même dommage bon c'est vrai que logiciel n'était pas super super légal c'est quand même dommage que il soit arrêté parce qu'aï coup c'est bien gentil mais c'est très très long côté développement quoi peut-être comme j'ai dit dans l'article que la première version bêta avant que le sol arrivera avant que le soline se transforme en gelante rouge donc on va éteindre zeta os en le remerciant de tout ce qu'il a fait pour nous et l'extinction est aussi rapide que l'image comme vous pouvez constater voilà c'est dommage j'ai pas réussi à voir la version 1.5 parce qu'il y avait enfin un support multi utilisateurs à rajouter celle là j'ai pas la voici à trouver ça m'aurait plu j'espère que cette courte vidéo ludique et instagique vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao